Hey ! Bien le bonjour les amis, ici Harry ! Pour le DPUJ ! Et nous allons commencer aujourd'hui une toute nouvelle série ! La série du joueur du placard ! Pourquoi le placard ? Et bien je vais vous dire ! Le grunier est déjà pris ! Ha 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 ! Je suis tellement marrant ! Ha 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 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 1, 1, 2, 3 ! Et oui les amis, pour ce premier épisode du joueur du placard, je vais m'attaquer donc à la série de let's play que je suis en train de faire et que mon cher ami Ezekiel est en train de regarder. Oui, je parle bien de LSD ! Ha ha ! LSD Dream Emulator est un jeu, comme vous pouvez le voir dans ma série, un jeu assez excitant, pleine de choses étranges. Cependant, il faut savoir les décrypter. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais faire cela. Hum hum ! Oui, les amis, je joue sur émulateur, alors j'ai une manette USB et Super Nintendo. Je vous emmerde. LSD Dream Emulator est un jeu sorti au Japon en 1998, et est basé sur Lovely Sweet Dreams, un journal de rêve tenu par Hiroko Nishikawa, une membre de la boîte de développement. Asmikaze Entertainment, qui sera entre autres responsable de… jeux tels que… Battle Zekeden, un beat'em up bourrin bien sympatoche avec les bonnes petites meufs dedans, et Super High Line, le Zelda du pauvre, que notre… grenier national a dû se farcir ! Ha 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 ! Nishikawa teint ce journal pendant plus de 10 ans, et c'est par hasard que Osamu Sato tomba dessus et décida d'en faire un jeu. Avant de parler du jeu en soi, parlons un peu d'Osamu Sato. Travaillant pour Asmikaze Entertainment, il est entre autres le fondateur du label OSD, Outside Directors Company, un label regroupant des trucs très bizarres. En regardant en arrière sur sa carrière, Sato a rarement montré une affection particulière pour le côté ludique des jeux, mettant l'accent sur les attributs interactifs et la conception graphique. Les travaux les plus célèbres de ce mec sont par exemple « Eastern Mind » et « LSD Dream Emulator », attestant cette réclamation. En plus d'être créateur du jeu, le mecton est aussi compositeur de musique électronique assez « New Wave ». Ainsi qu'un artiste-designer. Il est donc naturel que tous ces jeux soient bizarres. En 1995, il fait « Eastern Mind », un jeu méga bizarre. On dirait une sorte de truc que Salvador Dali aurait gerbé après avoir bouffé du Picasso. Mais ça à la classe, un jeu extrêmement étrange qui parle de thèmes assez bizarres. En 1998, donc, sort LSD. Le principe de LSD, donc, est, comme son nom l'indique, une tentative de Osamu Sato d'émuler le comportement d'un rêve. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'est pas un jeu sur la drogue. Non, monsieur ! Eh, mais on pourrait dire que LSD, c'est un jeu de drogués, quand même ! On dirait qu'on ne sait pas, cette blague. Ah bon ? Non mais ferme ta gueule ! Merci. Pour comprendre le jeu, il faut s'intéresser d'abord au journal en soi. Lovely Sweet Dreams est avant tout un journal, mais aussi un guide très très pratique pour comprendre le jeu. En effet, le jeu a été créé d'après ce journal, et tous les lieux personnages, tout le contenu du jeu, est basé sur l'esprit de cette femme, Hiroko Nishikawa. A première vue, ce jeu n'a aucun sens. Cependant, en lisant le journal, on comprend très vite de quoi il s'agit. Cette vidéo, par exemple, ne peut avoir de sens. ... Que si l'on sait d'où elle vient ? Lorsqu'on traduit le rêve qui est écrit, si, on lit. L'ascenseur a une porte lancienne, faite par des plaques en acier. Je sors de l'ascenseur au troisième étage. L'entrée de l'étage est un café dans un style classique. Il y a un garçon buvant du vin et mangeant des saucisses. Je lui demande s'il peut me donner un verre de vin, et il m'en donne un gratuitement. La règle de cet endroit est de tromper le barman et de ne pas payer le vin. Je suis de retour dans l'ascenseur qui monte. Je suis à l'intérieur du Meigetsu So, mon immeuble. Cependant, par la fenêtre, je vois aussi le Meigetsu So. J'ai une belle vue sur mon propre appartement. Je peux voir le sol en échiquier par la fenêtre ouverte. Je vois une personne prenant le téléphone, une personne que je pense être moi. Voilà. Voilà ! Ainsi, le jeu se nourrit des rêves de cette manière. Les événements que l'on rencontre dans le jeu sont ainsi des éléments consignés dans le journal, et les lieux que nous visite sont des lieux récurrents, comme dans le subconscient de l'auteur, comme par exemple le Japon féodal, thème omniprésent dans le journal. Le principe donc de ce jeu est de faire comme dans un rêve exploré. On découvre ainsi comment se déroule notre rêve, les visions de notre inconscient, les lieux qui remplissent notre esprit. Un rêve dans LSD se déroule de la manière suivante. On débute le rêve en se baladant dans un lieu. Tu touches un truc, n'importe quoi, et là tu es téléporté ailleurs. Comme dans un rêve constitué de bribes sans aucun rapport les unes avec les autres. Tu bondis de lieu vers d'autres par un simple contact. Au bout d'un certain moment, si tu fais une chute ou si tu es tué, eh bien on se réveille. Et le jeu nous montre un graphique. Il y a des PNJ, des changements de textures, des événements se produisent de manière totalement aléatoire. C'est ce qui fait la force de ce jeu. Tout est aléatoire dans le jeu. Grâce aux divers sets de textures, aux divers PNJ apparaissant aléatoirement et aux téléportations aléatoires aussi, le jeu arrive à se redoubler. Un des points intéressants du jeu est le fait que le joueur a un état mental et que les expériences que l'on découvre dans le rêve changent ainsi cet état mental. Comment ça marche ? Après chaque rêve, il y a justement ce tableau qui apparaît. Sur ce tableau, il y a un carré rouge qui clignote et qui apparaît sur une aire de ce rêve. Il y a quatre domaines. Il y a les zones dynamiques, upper, downer et statique. Comment ces trucs fonctionnent ? On ne le sait pas vraiment. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que upper et downer répondent pour savoir si c'est un bon ou mauvais rêve. Statique et dynamique, si le rêve a été mouvementé ou pas. Les différents lieux que l'on visite sont très intéressants d'un point de vue gameplay. On se balade tantôt dans une ville assez réaliste pour finir son rêve dans un putain de monde de poupées. Le jeu propose ainsi une myriade de décors assez divers pour nous garder en haleine. Certains lieux, comme l'hôtel, nous donneront ici un sentiment de sécurité. On se croit tranquille, hein, pour ensuite se retrouver nez à nez avec un bébé géant. C'est quoi ça ? Le point fort du jeu. Et vraiment la variété de ces lieux qui paraissent fides au premier abord pour ensuite nous dévoiler une pléthore de créatures bien étranges qui viennent peupler ce monde de malades. Nous croiserons des geishas, des gamins, des sumos en papier, des fœtustes et... des têtes à pattes. Hein ? Mais attendez, c'est quoi ça ? Franchement, c'est censé être quoi ? Ils ont des bras qui sortent de leurs oreilles, en plus... Non mais, regardez ! Leur cul aussi revisage, ils mangent par la bouche en avant et ils chient par la bouche en arrière, mais c'est dégueulasse ! Mais bon, c'est normal, c'est le Japon ! Le jeu n'offre pas grand-chose si ce n'est qu'un sentiment de trouille omniprésent. Oui, le jeu rend mal à l'aise. Les musiques, les changements de texture, les téléportations nous rendent l'expérience assez déconcertante. Aussi, il y a l'homme gris. Ah, le Greyman, les amis ! La chose la plus monstrueuse qui ait jamais existé dans l'histoire du jeu vidéo ! Oh, putain, l'homme gris ! Une créature véritablement cauchemardesque. Il est connu pour être terrifiant lorsqu'il surgit de nulle part ! Oui ! Le Greyman est décrit comme portant un chapeau de feutre gris et un long manteau sombre ! Ses mains sont toujours à l'intérieur de ses poches, ses coudes dépassent ! Et son visage est entièrement vide ! Il flotte ! Il ne marche pas ! Il flotte dans les airs ! Et c'est vraiment le seul personnage du jeu qui semble être un antagoniste dans le jeu ! Oui, c'est la seule entité susceptible d'entraver la progression du joueur ! Si vous êtes trop près du Greyman pendant un rêve, vous serez incapable le jour suivant d'avoir des flashbacks ! Si vous vous approchez du Greyman lors d'un flashback, alors là le rêve est terminé ! Oui ! Le Greyman semble aussi effacer votre mémoire de rêve ! C'est-à-dire que lorsque vous aviez progressé avec les textures, les textures disparaissent ! Oui ! Ce connard de Greyman vous retire votre possibilité de rêver ! Et vous repartez à zéro ! Voilà ! Ce qui motive le joueur, c'est de découvrir les tréfonds du jeu ! Ce que le jeu, dans son bordel de calculs complexes et ses myriades d'équations, arrive à donner au joueur ! C'est vraiment ça qui donne un sentiment d'unité ! Notre expérience de rêve, à défaut de ressembler à une expérience réaliste, est au moins une expérience homogène ! Et le style graphique du jeu contribue bien à cette expérience ! On est en 98, on est au début de la 3D ! Bien sûr, la Playstation était capable de mieux à cette époque, avec des jeux comme Crash Bandicoot, etc. Mais... comprenez bien ! Une boîte japonaise qui fait son premier jeu en vidéo en 3D ! Et un gros en plus ! Evidemment, ça pose un problème ! LSD Dream Emulator est donc un jeu complexe en dessous et possède une présentation épurée ! Les graphismes sont composés de formes simples qui permettent de rendre compte des choses qui nous entourent de la manière la plus évocatrice qui soit ! Ce qui marche ici, c'est la puissance d'évocation du jeu ! On sait qu'on a affaire à une geisha parce que ça ressemble à une geisha ! Ce n'est pas une femme en particulier, elle n'a pas de visage, l'image mentale même ! C'est l'image mentale même d'une geisha ! Une idée qui vient s'implanter dans notre esprit, c'est pareil pour le Greyman ! On sait qu'il fait peur et qu'il est dangereux parce qu'il en a l'air ! Ce n'est pas comme le SCP-173 et son modèle détaillé dans SCP Containment Breach ! C'est juste une forme qui est là pour nous évoquer, en nous, la peur ! Cette simplicité est ce qui nous permet à nous, joueurs, de profiter pleinement de cette expérience ! On est acteur du jeu au lieu d'être un simple spectateur car l'imagination et la déduction jouent un rôle prépondérant dans l'expérience de jeu ! Et voilà les amis, c'est tout ce qu'il y a à peu près à dire sur ce jeu magnifique qui est LSD ! Oui, un jeu très bizarre, comme vous pouvez le voir, mais qui est surtout extrêmement intéressant ! Sur ce, je vous dis à plus tard pour de nouveaux épisodes... Tu es deux potes en jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...